Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau bac et le cours d'aujourd'hui concerne les microscopes électroniques à balayage ou ce qu'on appelle couramment le MEP. Donc ce type de microscope a été mis au point dans les années 60, il consiste à envoyer un faisceau d'électrons sur un échantillon, donc généralement il est adapté pour des échantillons qui sont épais ou qui sont opaques. Le fait que les électrons vont venir taper le matériau, il y a trois phénomènes qui se produisent. Donc on a un phénomène de rétrodiffusion, ça veut dire qu'une partie des électrons va être réfléchie à la surface de l'objet à observer, c'est ce qu'on appelle les électrons rétrodiffusés, tout simplement ils vont venir, ils vont taper la surface puis ils vont être rétrodiffusés. On a un phénomène d'arrachement, c'est à dire qu'il y a une partie des électrons qui va pouvoir arracher des électrons de la surface du matériau. C'est ce qu'on appelle les électrons secondaires parce qu'ils vont produire de nouveaux électrons. Et on a le phénomène d'émission, c'est l'émission des rayons X ou d'électrons appelés par effet Auger par les atomes ionisés. Ça veut dire une fois qu'on ionise les atomes du matériau, on a des rayons X qui peuvent aussi être produites. Bien sûr, dans ce type de microscope, vous avez différents types de détecteurs en fonction de ce qu'on souhaite détecter. Si on souhaite détecter les électrons rétrodiffusés, les électrons secondaires ou les rayons X. Ensuite, par un balayage du faisceau d'électrons sur la surface du matériau, le MEB permet de construire une image tridimensionnelle de la surface. Donc on peut avoir une image tridimensionnelle de l'objet à analyser. Elle a une résolution qui peut aller jusqu'à 0,5 nanomètre. Donc ça reste un peu supérieur que la résolution inférieure que la résolution du microscope électronique en transmission. Ces types de microscopes sont généralement utilisés également comme le microscope en transmission dans le domaine du matériau et également dans le domaine de la biologie. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous ai présenté les principes du fonctionnement d'un microscope électronique à balayage. Je vous invite à regarder les vidéos concernant le microscope électronique en transmission et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. !